Quand le chef est malade, le village tout entier souffre. Ce proverbe africain résonne tristement aujourd'hui, alors que plusieurs dirigeants africains désertent leurs propres hôpitaux pour les cliniques de luxe en Europe. Mais à quel prix ? Pour un continent qui aspire à une meilleure gouvernance et à un développement durable, il est crucial que certains de ces dirigeants revoient leurs priorités. En Afrique, de nombreux systèmes de santé souffrent de sous-financements chroniques, de manque d'infrastructures adéquates et de pénuries de personnel médical qualifié. Alors que les citoyens ordinaires luttent pour accéder à des soins de santé de base, les élites politiques et économiques bénéficient de privilèges qui leur permettent de se faire soigner à l'étranger. Cette dichotomie est particulièrement frappante lorsqu'on considère que certains de ces dirigeants ont occupé le pouvoir pendant des décennies sans apporter les réformes nécessaires pour améliorer les services de santé dans leur propre pays. Prenons par exemple le cas de Mohamedou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria de 2015 à 2023, qui a passé de longs séjours à Londres pour des raisons médicales. Pendant ce temps, les hôpitaux nigérians sont souvent en état de décrépitude, manque de médicaments essentiels et de personnel médical formé. De même, le président de l'Angola, Joao Lourenço, a été critiqué pour avoir effectué des voyages réguliers en Espagne pour des traitements médicaux. Alors que son propre pays fait face à une crise sanitaire majeure avec des infrastructures hospitalières gravement déficientes. Ce phénomène ne se limite pas à quelques pays. Il s'étend en réalité à travers tout le continent. Par exemple, sous le règne de Robert Mugabe, le Zimbabwe a vu son ancien président se rendre à Singapour pour des soins médicaux, alors même que les hôpitaux du pays manquaient des fournitures les plus basiques. De même, en 2014, le président ivoirien Alassane Ouattara a choisi l'hôpital américain de Neuilly pour une intervention, tout comme le Gabonais Ali Bongo Ondimba avant lui. Quant à Paul Biya, le président camerounais, il se fait soigner à Genève où il réside une partie de l'année, tandis que sa femme, Chantal Biya, préfère les hôpitaux parisiens. La liste est longue et inclut des dirigeants de plusieurs pays africains, tous ayant recours aux hôpitaux européens pour des traitements médicaux spécialisés. Cette tendance révèle une grave irresponsabilité. En se soignant à l'étranger, ces dirigeants admettent implicitement qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place un système de santé national fiable. Les conséquences sont dramatiques. Certains pays africains n'ont aucun spécialiste du cancer ou ne disposent que de quelques cardiologues. Les équipements médicaux vitaux, comme les appareils d'imagerie par résonance magnétique, sont rares ou inexistants. Et lorsque disponibles, ils sont souvent hors service faute de maintenance. L'injustice sociale que cela crée est énorme. Tandis que les citoyens ordinaires se débattent avec des infrastructures médicales vétustes et insuffisantes, leurs dirigeants dépensent sans vergogne des sommes astronomiques des deniers publics pour leurs soins à l'étranger. Par exemple, une hospitalisation à l'hôpital américain de Neuilly peut coûter jusqu'à 300 000 euros, soit 196 millions de francs CFA, une somme qui pourrait largement financer le fonctionnement annuel d'un hôpital en Afrique. Le coût d'un avion médicalisé pour transporter un officiel africain malade à Paris peut atteindre 120 000 euros, soit l'équivalent de 20 bourses d'études en médecine. Cette déconnexion flagrante entre les besoins de la population et les priorités des dirigeants est non seulement éthiquement discutable, mais aussi économiquement irresponsable. En négligeant les systèmes de santé locaux, convaincus de pouvoir toujours être évacués vers des capitales occidentales, ces dirigeants ont contribué à faire de l'Afrique le continent avec le plus grand nombre de présidents morts à l'étranger. Parmi les exemples les plus récents, on peut citer Mikkel Sata de Zambie, décédé à Londres en 2014, Meles Zenawi d'Ethiopie, mort à Bruxelles en 2012, et Umaru Mousa Yaradwa du Nigeria, qui a choisi de rentrer d'Arabie Saoudite pour mourir chez lui en 2010. Les cas d'Omar Bongo Ndimba du Gabon et de Gnasingbe Eyadema du Togo sont particulièrement révélateurs. Le premier est mort en 2009 à Barcelone après 42 ans de règne sans avoir construit un centre de santé approprié dans son propre pays. Le second est mort en 2005 dans un avion en direction de l'Occident après 38 ans de pouvoir, sans avoir investi dans des infrastructures sanitaires adéquates pour ses concitoyens. Malgré ces exemples tragiques, les dirigeants africains persistent dans cette voie. Le manque d'apprentissage des leçons du passé continue de compromettre les systèmes de santé locaux, condamnant des millions de citoyens à des soins inadéquats et à une mortalité évitable. Ce recours systématique aux soins médicaux à l'étranger par les dirigeants africains soulève plusieurs interrogations. Premièrement, il met en évidence un manque de confiance flagrant dans leur propre système de santé. Comment peuvent-ils exiger de leurs citoyens qu'ils utilisent des services qu'ils jugent eux-mêmes inadéquats ? Deuxièmement, cela soulève des questions de justice sociale et d'équité. Les ressources dépensées pour ces voyages médicaux ne pourraient-elles pas être mieux utilisées pour améliorer les infrastructures sanitaires locales et former du personnel médical compétent ? Il y a également une dimension morale à considérer. Les dirigeants politiques ont une obligation morale de servir de modèle et de montrer leur engagement envers le développement de leur pays. En choisissant de se faire soigner à l'étranger, ils envoient un message de désespoir et de manque de foi en l'avenir de leur nation. Cela peut également avoir un impact négatif sur le moral des professionnels de la santé locaux qui se sentent souvent dévalués et démotivés. En revanche, les fonds alloués aux évacuations médicales à l'étranger pourraient être réaffectés au renforcement des infrastructures de santé locale. Cela comprendrait non seulement l'acquisition d'équipements médicaux de pointe, mais aussi la formation et la rétention de professionnels de santé qualifiés, ainsi que l'établissement de centres spécialisés pour le traitement des maladies graves telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires. Investir dans la santé publique nationale offrirait plusieurs avantages. 1. Amélioration de la qualité de vie Un système de santé efficace améliorerait directement la qualité de vie des citoyens, réduisant les taux de mortalité et augmentant l'espérance de vie. 2. Renforcement de la confiance publique Lorsque les dirigeants montrent leur engagement envers les infrastructures locales, cela renforce la confiance des citoyens dans leurs institutions. Une population en bonne santé est également plus productive et capable de contribuer activement au développement économique. 3. Économie budgétaire Les coûts exorbitants des soins à l'étranger pourraient être réinvestis dans des projets de santé locaux. Cela permettrait non seulement de faire des économies, mais aussi d'assurer une meilleure allocation des ressources. 4. Développement des capacités locales En investissant dans la formation des professionnels de santé et la recherche médicale, les pays africains peuvent devenir moins dépendants des experts étrangers et plus autonomes dans la gestion de leurs propres défis de santé publique. 5. Exemplarité des dirigeants Lorsque les dirigeants se font soigner dans leur propre pays, ils envoient un message fort de confiance et de solidarité. Cela incite également les citoyens à utiliser les services de santé locaux et à croire en leur efficacité. Il est essentiel que les chefs d'État africains prennent conscience des conséquences de leur comportement actuel. L'histoire récente montre que continuer à négliger les systèmes de santé nationaux conduit à des crises sanitaires évitables et à une dépendance indigne envers les infrastructures étrangères. Ils doivent se rendre compte que leur responsabilité va au-delà de leur bien-être personnel et qu'ils ont l'obligation morale de garantir à leurs citoyens l'accès à des soins de santé de qualité. Il est impératif que les dirigeants africains cessent de se soustraire à leurs responsabilités en matière de santé publique. Ils doivent faire preuve de vision et d'engagement pour transformer les systèmes de santé de leur pays. Cette transformation est non seulement possible, mais nécessaire pour garantir un avenir sain et prospère pour tous les citoyens africains. La santé d'une nation est le reflet de son leadership. Et il est temps que les chefs d'État africains se montrent à la hauteur de cette responsabilité. Les dirigeants doivent incarner l'espoir et le changement qu'ils promettent pendant leur campagne électorale en investissant dans leur propre système de santé et en redonnant confiance à leur population. Le bien-être de millions de personnes en dépend. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !